A la une de cette édition, Israël a ordonné de nouvelles évacuations de civils dans la ville de Ragn-Unis, dans le sud de la bande de Gaza. L'Organisation mondiale de la santé a également averti que les zones nord du territoire étaient privées d'hôpital en état de fonctionnement suite au bombardement israélien. Selon le responsable palestinien, le nombre de morts à Gaza s'élève à au moins 20 000. Pendant ce temps, les pourparlers entre Israël et le Hamas se poursuivent en Égypte sur la possibilité d'une trêve et d'un échange d'otages et de prisonniers. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré que la fin du conflit entre Israël et Hamas le plus rapidement possible était une priorité absolue pour l'année 2024. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, estime quant à lui qu'il ne peut pas y avoir de cesser le feu à Gaza avant l'élimination du Hamas.